Hey, c'est qui ça ? 98 000 ! Oui, allô ? Bonjour mon frère, excusez-moi de vous déranger. C'est qui ? En fait, je me suis trompé et j'ai envoyé de l'argent par erreur sur votre numéro. Oh, donc c'est une erreur. Oui mon frère, c'est la panique, je suis en voyage. On dit que ma fille est hospitalisée, elle est gravement malade. Là j'ai envoyé de l'argent à ma femme et puis je me suis trompé. Je n'ai plus rien sur moi, sinon pas l'argent la nuit là. Ma fille reste mourie. Faites-le pour Dieu mon frère. Bon, d'accord, je vais vous renvoyer ça. Oh frère, merci, soyez béni frère. Merci pour votre bon cœur. Alors, c'est 98 000 que j'ai envoyé, prenez 20 000 francs dedans pour votre dérangement. Ah, 20 000, hein ? Merci beaucoup mon frère. Hum, si tu essaies de lui renvoyer ça. Hum, bon d'accord, je vais voir combien il y a sur mon compte d'abord parce que j'avais déjà un peu d'argent là. Non, faut même pas faire ça. C'est un arnaqueur, un voleur. Il a lancé une demande de débit sur ton compte. C'est comme si tu voulais envoyer de l'argent à quelqu'un. Et toi, là, là, si tu mets ton code secret, tu valides le transfert et puis c'est à lui que tu envoies l'argent. Aïe, facilement comme ça. Oui, plusieurs personnes se sont faites avoir. Ces arnaqueurs ont des puces spéciales qui servent en principe aux agences de transfert d'argent. Et ils savent combien vous avez sur votre compte. Ils ont juste besoin que vous entriez votre code secret. D'accord, d'accord. Donc, quand quelqu'un m'appelle comme ça, envoie un SMS, je vérifie pas mon solde, je lui ramène pas l'argent. Mais si c'est vrai, ça peut arriver qu'une personne se trompe vraiment. Dites-lui simplement d'aller dans une agence. Ils vont régler ça directement. L'opérateur a toutes les transactions et pourront récupérer son argent sans vous appeler, si jamais c'est vrai. Chiot ! Oh, tant le gars l'effondre mon argent comme ça, hein. Hé ! Oh, tant le gars l'effondre mon argent comme ça. Oh, tant le gars l'effondre mon argent comme ça. Sous-titrage FR ?